... Bonjour à tous. On s'est tous un jour fait arnaquer en achetant un gadget un peu miracle sur Internet, en s'offrant une voiture avec un compteur qui a été trafiqué ou en louant une maison de vacances avec une vue superbe sur la Nationale. Des escroqueries presque quotidiennes qui ont déjà laissé sur nos estomacs et sur nos nerfs des traces assez indélébiles. Nos invités d'aujourd'hui, eux aussi, ont été escroqués, mais eux l'ont été par leur propre famille, par leurs propres parents, l'inimaginable trahison. Comment accepter un poignard dans le dos quand il est planté par celui ou celle qui devrait nous aimer inconditionnellement, qui devrait nous épauler, nous soutenir, imaginer les conséquences sur la confiance en l'autre, sur la confiance en soi, enfin non, n'imaginez même pas, car nos invités aujourd'hui vont tout vous raconter et ça commence aujourd'hui. Applaudissements De qui avez-vous été la victime, vous ? Alors, j'ai été la victime de mon papa. Il vous a escroqué quoi ou combien ? Alors, il m'a escroqué d'environ 30 000 euros, ce qui fait 32 000 francs suisses. D'accord. Ce qui était juste énorme, parce qu'il faut savoir que j'étais apprentie. Vous aviez quel âge exactement ? 16 ans. Vous allez nous raconter cette histoire. Vous, Jeannette, c'est aussi un membre de votre famille qui vous a escroquée ? Oui, c'est ma sœur qui m'a escroquée. Alors, je vais vous dire ma sœur, mais je ne le dirai qu'une fois, c'est l'usure patrice. Je vais l'appeler l'usure patrice tout le long. Est-ce que c'est insoutenable pour vous de dire que c'est votre... Oui, ça ne peut pas être une sœur. Comment vous l'avez appris ? Alors, je l'ai appris par mon banquier, qui m'a donc appelé en me disant que j'étais donc interdit bancaire. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, parce que ça n'est pas fini. Non, ça n'est pas terminé. Parce qu'elle a usurpé votre identité. Oui. Vous allez nous expliquer tout ça. Je vous présente nos spécialistes aujourd'hui qui sont à nos côtés. D'abord, Maître Jules Léparade. Pardon, je voulais être sûre de bien prononcer votre nom. Bonjour, Maître. Bonjour. Vous êtes avec le Baroque Paris. Vous allez nous aider à mieux cerner la personnalité des escrocs, puisqu'il n'y a pas d'autres termes qu'on va présenter, dont on va parler aujourd'hui. À vos côtés, Chantal Prévost. Bonjour, Chantal. Bonjour. Vous êtes psychologue. Et vous allez nous apporter votre point de vue sur ces histoires traumatisantes. Et on décèle déjà à travers le témoignage de Jeannette. À quel point il peut avoir des conséquences dramatiques, évidemment. Je le disais sur la confiance en l'autre. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. D'abord, vous, Marie, je sais que ça a été une démarche difficile pour vous de venir ici. Merci, d'abord. Et pourquoi c'est difficile ? C'est difficile aujourd'hui pour moi d'être ici, parce que je l'avoue aussi à tout le monde, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant aujourd'hui ? Énormément. Parce que c'est la première fois que j'en reparle depuis beaucoup d'années. À part mon entourage très très proche qu'il a vécu, personne ne le sait. Pourquoi vous n'en parliez pas ? Parce que ce n'est pas facile d'être associée à quelqu'un comme ça. On a honte. Honte de quoi ? Parce que vous n'êtes responsable de rien. Oui, mais on vous a vu avec la personne jour après jour. Vous avez été à côté. Vous êtes coupable. Quel rapport vous aviez tous les deux avec votre père ? Alors, il était très très fusionnel. On était deux meilleurs amis. On était complices. C'était vraiment jamais l'un sans l'autre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'adolescents au jour d'aujourd'hui qui peuvent dire qu'on peut tout dire à son papa, qu'on peut tout faire avec lui. Vous passez beaucoup de temps avec lui ? Un maximum. On faisait nos repas ensemble. On sortait tous les deux. C'était vraiment mon meilleur ami. Vos parents étaient divorcés ? Oui, depuis que je suis toute petite. Et vous viviez avec votre papa ? Alors non, j'ai vécu jusqu'à l'âge de mes 13 ans avec ma maman. D'accord. Ça a été un divorce très très difficile. Et j'ai souhaité partir vivre chez mon papa pour connaître une autre vie et puis connaître aussi mon papa. D'accord. Donc ça rend cette trahison encore plus forte quand on connaît le passif de vos rapports ? Oui. C'est-à-dire que vous étiez vraiment très proche. Alors un jour, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous découvrez qu'il y a un problème déjà ? Alors j'étais apprentie en tant que cuisinière et pâtissière. Donc vous avez quel âge ? 16 ans. 16 ans. 16 ans, j'étais en deuxième année. Toute jeune ? Oui. Et un jour, mon chef me téléphone et me fait venir dans son bureau pour me dire qu'il avait reçu un téléphone et qu'on devait rappeler ensemble. Oui. On m'a posé d'abord des premières questions pour savoir si je n'avais pas un petit copain où j'avais eu des histoires, des problèmes mais sans m'expliquer forcément pourquoi. D'accord. Et ensuite, c'est la banque en fait qui avait téléphoné et mon compte bancaire était à moins 32 000 francs suisses. Moins 32 000 francs suisses. Et alors là, vous avez... Enfin, vous tombez des nues. Ah, j'ai... Pour moi, c'était une erreur. C'était pas mon compte bancaire. C'était pas possible. À qui vous en parlez à 16 ans ? Vers qui on se retourne ? Bah, vers son papa. Parce que j'avais que lui. Donc vous l'appelez ? Vous dites... Voilà, écoute, j'ai ça. Il me dit, bah, ça doit être un problème, une erreur. Je vais m'en occuper. Je règle tout. Ne t'inquiète pas. Donc du coup, vous continuez votre vie de jeune femme en vous disant, mon papa va gérer. Voilà. Parce que mon papa a toujours tout géré. J'ai été assez protégée de tout ce qui était problème et souci. Et il a vraiment toujours été là. Comment vous avez géré cette situation ensuite, alors ? J'ai laissé passer beaucoup de temps. Oui. Sans nouvelles, sans forcément grand-chose. On m'a dit qu'on gérait, donc il n'y avait pas de soucis pour moi. Bah oui, évidemment. Ça ne vous concernait pas. Vous avez laissé cette histoire gérée au grand. Exactement. Parce que je n'ai jamais manqué de rien. J'avais besoin de sous. Il m'en donnait. J'ai toujours eu tout ce que j'avais besoin. Oui. Donc il m'a apporté. Il vous donnait de l'argent quand vous en aviez besoin ? Oui. Comme je t'ai apprenti, j'avais un tout petit salaire. Donc on ne va pas très loin avec ce qu'on gagne. C'est à peu près 600 euros. Entre 600 et 700 euros. Donc on a vraiment, vraiment besoin qu'on nous donne un coup de pouce. Il y a le matériel scolaire, il y a le matériel professionnel. Et mon papa me donnait facilement un petit billet à chaque fois que j'en avais besoin, même sans le demander. Vous n'aviez eu jamais aucun soupçon sur une face cachée potentielle de votre père ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, mes parents ont eu un divorce très difficile. Et ma maman m'a toujours dit, ton père est un voleur, un menteur, un escroc. Mais je ne l'ai pas forcément cru. Parce que quand vous avez une seule personne qui vous dit ça, c'est compliqué. Et toute votre histoire, cette histoire a fini par vous rattraper. Oui. De quelle manière ? Alors, arrivé à la majorité, il y a un office qui s'appelle l'office des poursuites. Oui. Qui a été saisi par la banque pour combler ce découvert. Donc là, vous découvrez que rien n'est réglé, quoi. Que rien du tout n'est réglé. Et qu'on ne peut plus rien faire dès qu'on est poursuivi comme ça. On est interdit bancaire. Et tout s'accumule. Vous êtes dans quelle situation à cette époque-là ? Je n'ai pas beaucoup de sous. Je suis très jeune. Je suis encore très, très bébé. Pour moi, j'ai toujours été choyée par mes parents. Donc, se débrouiller tout seul, c'est compliqué pour moi. Et puis, il y a vos propres factures qui s'accumulent aussi, c'est ça ? Oui, énormément. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut rembourser. Donc, vous êtes saisi sur votre salaire. Oui. Donc, vous n'avez pas de quoi payer votre loyer. Plus de quoi vivre et faire quoi que ce soit. Et là, vous n'avez toujours pas fait le lien avec votre père. Non. Il a quoi comme comportement à cette époque-là ? Assez fuyant. On le voit un petit peu moins. On en parle beaucoup moins. Il me dit que tout se règle, que c'est en cours. Et de moins en moins de contacts. Et il n'affronte pas du tout le sujet. Vous reconnaissez, Maître, le profil type de l'escroc ou pas ? Le profil type de l'escroc, en général, c'est avant tout quelqu'un qui est relativement manipulateur et donc séducteur. C'est quelqu'un qui va essayer de mettre sur sa victime le poids de la séduction pour ensuite lui enlever tout soupçon. Et si jamais soupçon il y avait, créer chez elle un sentiment souvent pas assumé. Vous me direz si je me trompe, mais de peur inconsciente. Et donc très souvent, ces gens sont des gens très affables. Vous les verriez dans la rue, vous leur donniez le bon Dieu sans confession. Charismatique, sympathique. Oui. Et souvent, d'ailleurs, lors des procès, vous les découvrez sous un autre angle. C'est-à-dire même des gens qui leur sont très proches vont les découvrir le jour de l'audience à coup de réponses qui sont agressives. Là, le véritable visage va se dévoiler. Chantal, il y a un profil ? Il n'y a pas de profil. Tout le monde peut être manipulateur. Tout le monde peut être escroqué. C'est à la portée de chacun. Mais on est d'accord. Ça arrive souvent d'ailleurs que des escrocs agissent sur leur entourage ? Ce n'est pas rare. Ça arrive. Moi, j'ai eu des cas dans des dossiers d'enfants qui avaient pu être indemisés jeunes en raison de la perte d'une mère ou d'un père d'un accident et qui découvraient à la majorité que les comptes avaient été vidés. Ça, ça arrive. Et c'est une trahison en effet suprême. Et ensuite, on se rend compte également, c'est que très souvent, l'escroc ne va pas être à un coup parce qu'il y aura eu un coup qu'il aura fallu rattraper. Donc, on va escroquer quelqu'un d'autre. Et quelque part, c'est souvent une infraction sérielle en ce sens que le jour où une escroquerie va apparaître, on va se rendre compte que cet homme n'est pas un escroc isolé, mais qu'en fait, il en est à sa bis repetita et que c'est un multi-récidiviste. Jeannette, vous aussi, vous êtes tombée des nues le jour où vous avez reçu un coup de téléphone de la banque qui vous annonçait que vous étiez interdit bancaire. Est-ce que tout de suite, vous avez eu des doutes sur l'auteur ? Non, je n'ai pas eu de doute. J'ai tout de suite pensé à l'usuratrice avec qui j'avais déjà des difficultés au départ quand on était enfant. Donc, j'ai pensé à elle. Vous aviez quoi comme genre de relation, d'ailleurs, avec cette usurpatrice ? À l'âge de 15 ans, je me suis séparée de ma famille. Donc, je n'avais plus de relation, je n'avais plus de rapport. Ça faisait longtemps qu'il y avait un silence qui s'était installé entre vous. Oui. Quel a été votre premier réflexe ? Vous avez eu envie immédiatement de l'appeler ou vous avez tout de suite été portée plainte ? Vous n'avez pas cherché à avoir de contact avec elle pour lui demander ce qu'il en était ? Non, j'ai tout de suite porté plainte. Donc, j'ai été au commissariat, j'ai vu un policier a pris ma plainte. Et il a même pu la voir au téléphone. Et il s'est passé quelque chose, c'est que le policier a commencé un petit peu à me draguer. Et je lui ai dit, mais monsieur, je suis là pour une usurpation d'identité. Et à ce moment-là, il m'a dit, ah bon ? Eh bien, écoutez, puisque vous le prenez comme ça, qui me dit que vous êtes Janet, vous, et que l'autre ne l'est pas ? Et à partir de là, mon enfer a commencé. Et depuis 20 ans, voilà, je... C'est-à-dire que, pour bien qu'on comprenne, parce que pour vous, c'est une évidence, mais quand on l'entend, c'est vrai qu'on a du mal à saisir. Elle a usurpé votre identité pour faire des prêts à la consommation classique. Donc, c'est ça qui vous a mis dans une situation d'endettement profond. Et ça va jusqu'où, cette escroquerie ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté financier ? Oui. Alors, déjà, le côté financier est très important, puisque c'est des crédits, des chèques. Enfin, il y a des chèques, des interdits bancaires. Il y a plein de différentes escroqueries dans ce terme financier. Ensuite, il y a l'escroquerie. L'escroquerie va jusqu'à ce qu'elle ait... Elle a fait un enfant à mon nom. Elle a fait un enfant à mon nom, avec mon identité. Donc, vous voilà mère de votre nièce ? Oui, de ma nièce. Pour qui je dois payer des cantines, enfin, tout ce qui peut être attaché à un enfant. Donc, je reçois ça régulièrement, toujours, aujourd'hui. Comment ça se fait que ça puisse durer dans le temps et qu'on dise même à Jeannette, au commissariat de police, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes la vraie ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? En fait, c'est l'horreur de toute la situation. C'est-à-dire qu'on va vous voler, vous spolier. Ce que vous avez de plus intime à vous-même, c'est à votre identité. Et que, dès lors, si vous voulez, l'usurpation d'identité, ça passe aussi par l'établissement de vraies pièces d'identité. Ça veut dire que l'usurpateur détient la preuve qu'il souhaite... Qu'il est lui. Qu'il est l'autre. Donc, elle a des pièces d'identité. Oui, elle a une... Oui, oui. Et puis, quand les pièces d'identité expirent, elle a le livret de famille. Donc, ça peut perdurer très longtemps, cette histoire, puisque... Eh oui. Comment on peut prouver qu'on est soi ? C'est un parcours du combattant, parce qu'en effet, il faut déposer plainte. Il faut démontrer... Parce que, comme le disait Jeannette, c'est que tout s'enchaîne. C'est que vous avez les conséquences juridiques, financières, qui sont souvent dramatiques. Vous avez des gens qui se retrouvent interdits bancaires, criblés de dettes, simplement parce qu'il n'y a pas de communication entre les différents organismes. Donc, si on le signale à l'un, c'est pas pour autant que ça va empêcher que ça se passe dans un autre. C'est un puits sans fond. On est à paix, quoi. On est vraiment à paix dans quelque chose qui ne s'arrête jamais. Vous en êtes où, financièrement, aujourd'hui ? Financièrement, voilà. J'ai mon employeur qui me paie, donc qui me donne un chèque pour mon loyer. Il me donne du liquide pour déposer sur mon compte. Vous êtes interdit bancaire ? Oui, non. Sur mon compte en banque, maintenant, il y a écrit « usurpé ». Mais ça n'empêche pas les tiers détenteurs. Je reçois des tiers détenteurs encore maintenant. Ils vont sur votre compte et ils prélèvent. Donc, je ne laisse pas d'argent. Je paie mes impôts, l'électricité, tout ça. Je mets une partie et après, je vis avec du liquide. C'est humiliant, cette situation. Et puis, c'est dur. Mais vous ne pouvez pas faire autrement. De toute façon, et vous écrivez à l'administration, j'ai trois jugements. Donc, normalement, avec le jugement, ça devrait s'arrêter, mais pas du tout. Ça se réenclenche systématiquement et ça ne sert... Et elle a arrêté aujourd'hui ou elle continue ? Non, elle continue. Encore la semaine dernière, j'ai encore des amendes. Et ça continue toujours. Depuis 20 ans, régulièrement, je suis usée. Je voudrais savoir quelles conséquences psychologiques ça a sur vous, Jeannette. Malgré tout, aujourd'hui, quel genre de femme êtes-vous ? Écoutez, moi, ma vie, elle a été complètement bouleversée. Je veux dire, ça fait 20 ans que je vis ça, donc je n'ai pas de vie affective. Ce n'est pas possible. On ne peut pas partager avec quelqu'un ce genre de situation. Je ne suis pas sereine, donc je suis seule. Après, ma vie sociale avec les amis, je ne peux pas... Quand ça recommence, il y a des accalmies. Et quand ça recommence, quand il y a l'usurpation qui recommence à avoir des amendes, je me mets en retrait parce que je n'ai pas envie de déverser ça sur les gens. Ce n'est pas possible. Donc, je garde ça pour moi et je ne veux pas qu'il y ait Jeannette égale usurpation. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas porter ça constamment avec moi. Du coup, vous vous isolez ? Oui, je m'isole. Je me mets en retrait. Après, moi, j'avais un désir d'enfant. Ce n'est pas possible. On octroie un officiellement, régulièrement, administrativement. Comment voulez-vous ? Je ne peux pas faire subir ça à un enfant. Qu'est-ce qui est difficile dans l'idée d'avoir un enfant ? De faire porter cette croix à un enfant ? Ah oui, de lui faire porter cette croix. Oui, surtout cette souffrance que ce n'est pas possible. Je ne suis pas libre ni dans le corps ni dans l'esprit. J'ai cette usurpation qui est là, ce qui est constant. C'est récurrent. C'est tous les jours. Il y a une semaine, j'avais encore une amende. Enfin, j'avais des amendes que je règle systématiquement. J'envoie les jugements par les mêmes administrations. Un mois après, ça recommence. Je veux dire, c'est continuel, c'est récurrent. Je n'ai pas de répit, moi, depuis 20 ans, c'est comme ça. Je ne comprends pas que cette personne n'ait pas été punie plus que ça. Elle a 9 mois de prison, 6 mois avec sursis, 3 mois fermes. Et au dernier jugement, elle a eu 2 ans de mise à l'épreuve. Donc, la mise à l'épreuve, bien sûr qu'elle n'a rien respecté, puisque je vis toujours les mêmes ennuis. Mais la justice n'applique pas la peine. Comment ça se fait qu'elles ne soient pas appliquées, ces peines ? Quand j'entends ça, c'est insupportable aussi. C'est insupportable en matière d'usurpation. C'est insupportable en matière d'homicina volontaire. La vérité, c'est qu'actuellement, le système judiciaire est en tel état que si vous n'êtes pas condamné à une peine supérieure de 2 ans, vous ne ferez jamais votre peine. Et ça, c'est une réalité insupportable, d'abord pour les victimes, et ensuite, je pense, pour la société tout entière. Parce qu'on a des peines de prison qui sont prononcées, qui n'ont aucune valeur symbolique. Après, quand vous avez une mise à l'épreuve, si vous n'avez pas les moyens de faire contrôler la mise à l'épreuve derrière, le sursis peut être évoqué, mais il ne sera pas appliqué. Donc, le drame, c'est que je pense que la mensuétude... C'est rien, en fait. C'est du vent, en fait. Oui, mais elle le dit, d'ailleurs. Elle continue de porter plainte, parce qu'elle sait très bien que le temps qu'on remonte jusqu'à elle, le temps qu'elle soit jugée, il se sera passé 4, voire 5 ans, si je me trompe, qu'ensuite, elle a tout loisir de faire appel ce qui suspend l'exécution, et qu'elle sera rejugée devant la cour d'appel 3 ans plus tard, et que, durant ce temps, Jeannette aura reporté plainte pour de nouveaux faits, et, quelque part, c'est la course à l'échalote. C'est sans fin, quoi. Voilà. C'est sans fin. Mais vous êtes obligée de payer, ne serait-ce que pour cette histoire incroyable de cet enfant qui n'est pas le vôtre, vous êtes obligée, du coup, de payer les cantines ? Vous payez tout ça ? Je vis vraiment l'ennui par les administrations. L'administration, c'est celle qui vous broie le plus, en réalité. Parce que, quand j'envoie le jugement, effectivement, ça arrête la procédure. Mais avant que ça arrête la procédure, vous allez aller auprès des tribunaux de police, vous allez aller... Enfin, vous devez prouver... Alors, je dois sans cesse prouver que je suis Jeannette. C'est ça. C'est aberrant. C'est aliénant. C'est sans cesse. C'est un travail sans fin. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Je prouve que je suis moi. Notre public est très réactif, au même titre que Je tombe des nuits aussi. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Elle se ressemble physiquement, pour pouvoir dire que c'est la même personne ? Pas du tout. C'est une chance, pour moi. Parce que, quand vous allez faire un emprunt, on vous demande une pièce d'identité. On ne se ressent pas du tout, mais il semblerait qu'on puisse faire des emprunts, puisque la preuve, elle appuie sans carte d'identité. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle donne, puisqu'il y a des crédits à la consommation et elle n'a pas d'adresse. Et elle donne mon identité. Elle a quoi de votre... Elle a une pièce d'identité à vous ? Elle a une pièce d'identité qui n'est plus valable, mais maintenant, elle a un livret de famille, puisque je reçois toujours les amendes à mon nom. On peut faire aujourd'hui des crédits à la consommation, sans avoir de pièce d'identité ? Normalement, non. Mais après, les organismes de crédit à la consommation sont plus ou moins respectueux des règles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui se font usurper leur identité, c'est par deux canaux. Soit le canal numérique, Internet, parce qu'aujourd'hui, avec une date de naissance, un nom, un lieu, vous pouvez obtenir via Internet un acte de naissance qui permettra ensuite d'obtenir une carte d'identité. Et l'autre cas canal, c'est les poubelles. Beaucoup de gens l'ignorent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se retrouvent usurpés, parce que leurs poubelles ont été faites, qu'on a retrouvé des papiers bancaires, des papiers sur lesquels il y a des éléments d'identité qui permettent ensuite d'obtenir d'autres éléments, jusqu'à se faire faire de vrais faux papiers d'identité. Et après, l'enchaînement, le procès s'est enclenché. Ça fait réfléchir sur la vigilance dont on doit tous faire preuve quand on écoute votre histoire. Vous avez encore une autre question, madame ? Oui, bonjour. J'aimerais savoir si la dame n'a pas pensé à rajouter un deuxième prénom ou à changer d'identité, parce qu'en 20 ans, peut-être que ça aurait pu lui éviter tout ça. Oui, j'ai fait trois demandes pour changer de nom et on me l'a refusé. J'ai essayé trois fois. Et on a dit que je ne rentrais pas dans le cas. Or, j'ai un jugement qui n'est pas appliqué. J'ai la double peine, je suis victime. Et en plus de ça, je subis donc... Et on m'a refusé le changement de nom. On va y revenir sur ce point précis tout à l'heure. Marie, vous faisiez une confiance aveugle à votre père jusqu'au jour où vous avez appris qu'il vous avait escroqué de 30 000 euros. Qui vous a aidé à ouvrir les yeux ? Alors, ma mère, ça faisait cinq ans que je ne l'avais pas revue pour justement ces conflits familiaux, ces histoires de changement de garde. Et à cette période-là, elle est revenue dans ma vie et je lui ai demandé conseils parce que j'étais vraiment perdue. Et c'est vrai que j'ai fui pendant une petite période. Je n'ai pas voulu assumer la réalité et elle a été là pour m'aider et elle a enclenché beaucoup de choses pour moi. Elle a été très présente ? Elle a été très présente. Plus sur le côté démarche que le côté affectif. Parce que c'est vrai que pour elle, c'est un criminel. Elle le sait depuis des années. Ce que je n'ai pas saisi, c'est le jour où vous avez compris qu'il s'agissait de votre père. le jour où vraiment... Qui a mis le doigt dessus ? Qui a vraiment vous fait comprendre que c'était votre père ? Parce que visiblement, vous étiez plutôt en train d'éloigner cette possibilité-là. Je ne l'ai pas forcément compris. J'ai fui suite à tous les problèmes. J'ai réagi comme une vraie ado. J'ai fait la fête. Je n'ai pas assumé les conséquences. J'ai été voir les amis. Et à un moment donné, ma mère est revenue dans ma vie, comme je vous le disais avant. Et je lui ai parlé de ses problèmes et elle a mis le doigt dessus. Donc c'est elle ? Exactement, oui. Elle a pris des gants pour vous faire comprendre ? Non. Pas du tout ? Non. Elle vous a dit c'est votre père ? Elle m'a dit tu vois la réalité en face. Comment vous recevez cette information ? Très très mal. Très très mal. Parce que pour moi, mon père était l'adulte référent. C'était celui qui avait été là pour moi depuis toute petite. C'était le seul être en qui j'avais vraiment confiance. Vous avez eu envie de vous confronter à lui, de l'appeler tout de suite ? Non. Ah non ? Non. Pourquoi ? Envie de me cacher. Je ne saurais pas expliquer le pourquoi, mais j'ai préféré couper. J'étais quelqu'un de vraiment très sensible à l'époque. Et c'est vrai que quand vous avez vraiment confiance en quelqu'un... C'est tellement loin. C'est tellement fort. La trahison est tellement forte que c'est inaudible et vous n'arrivez même pas à en parler. C'était toute ma vie en fait. Mon papa était toute ma vie. et je n'arrivais pas à me dire que c'était lui. Donc j'ai fui, j'ai coupé les ponts et je me suis mis de côté. C'est une réaction assez classique, ne pas vouloir affronter la réalité et donc on fuit. Bien sûr. Bien sûr, l'isolement. L'isolement, c'est une des premières... Le retrait, l'isolement, c'est une des premières réactions pour se protéger contre ces agressions que vous nous racontez l'une et l'autre. Mais ce que je constate chez Jeannette comme chez Marie, c'est que ce sont deux personnes qui sont généreuses, naïves. Excusez-moi, malgré tout ce que vous avez vécu maintenant, vous avez certainement moins de naïveté parce que vous allez ouvrir les yeux, mais sans doute une grande spontanéité avec des valeurs morales et que l'autre, en fait, l'imposteur, l'escroc, c'est un manipulateur. Ce manipulateur, ce qui va vous prendre à vous, sous forme de harcèlement, puisque chez vous, c'est quand même du harcèlement, ça dure depuis 20 ans. Chez vous, ça n'était pas du harcèlement, mais c'est toute cette générosité parce que vous, votre père, il savait très bien qu'il pouvait prendre cet argent sur votre compte. Vous ne lui auriez pas refusé. Vous parlez de votre papa, vous en parlez encore comme une petite fille, ce n'est pas un reproche. Jeannette, ça fait 20 ans que ça dure du harcèlement moral depuis 20 ans. C'est du harcèlement. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Tout est organisé. Elle s'est organisée pour vivre dans du harcèlement moral et elle vit en toute impunité, de manière hors la loi et sans scrupules. Parce que ce sont des gens qui sont froids, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Et tant qu'on ne sait pas casser la figure sur des personnalités comme celle-là, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent, votre père ? Vous avez cherché à le savoir ? Chercher, non. On m'a mis un petit peu devant le fait accompli. Cet argent est parti de mon compte envers trois autres personnes. On soupçonne, mais on ne sait pas la vérité parce qu'il ne l'a jamais admis, que c'était pour se sortir d'autres problèmes, que c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, une réaction enchaînée. Vous avez décidé de poursuivre votre père en justice. Le procès a eu lieu en 2013. Vous en gardez quoi comme souvenir de ce procès, Marie ? Alors, il était très, très dur pour moi de faire face ce jour-là. Il faut savoir qu'une salle de procès, c'est très grand. Quand on est toute jeune, ça paraît énorme. Et les gens qui sont autour de vous, c'est effrayant. Il est venu de vous dire bonjour, votre papa ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Bonjour, et je suis partie. Mon avocat qui est ici aujourd'hui, m'a appris de côté dans la salle des avocats. C'était dur pour moi à gérer. Bien sûr. Vous savez quoi ? On va lui donner la parole justement à votre avocate. Elle va nous expliquer. Bonjour Véronique Fontana. Bonjour maître. C'est vous qui avez accompagné Marie et l'avez défendue dans cette affaire. Elle était dans cet état-là, vous vous souvenez ? Elle était vraiment très très mal. Elle était totalement détruite. Sa confiance en son père, qu'elle est mettant, était détruite. La confiance en elle était détruite. Elle était complètement perdue. Elle était très renfermée. Elle n'arrivait pas à s'exprimer. et elle ressentait ce qui peut paraître curieux mais c'est un sentiment classique. Un sentiment de honte extrêmement fort. Honte, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle a été trompée finalement par son propre père qu'elle aimait tant. Celui qui devrait l'accompagner justement contre toutes les trahisons et devrait lutter contre le monde. Donc c'est vraiment extrêmement dur de ressentir ce... de constater que l'image du père est totalement détruite. Et honte aussi de devoir finalement le dire et c'est honte d'être dévalorisée aux yeux du père parce que lorsqu'un père fait ça à sa fille qu'il a dit tant aimée c'est au fond qu'il ne l'aime pas. Donc le ressentiment de Marie c'est d'être totalement... de ne valoir rien aux yeux de son père d'être dévalorisée aux yeux du père et ça c'est très très dur. Et c'est important de porter ses affaires devant la justice ne serait-ce que pour que Marie ne soit plus qu'une simple jeune femme usurpée par son père mais la victime d'un escroc ? C'est très important pour une victime de porter plainte parce que son statut de victime est reconnu non seulement par la justice mais également par le père. Dans le cas de Marie le père n'a jamais reconnu les fêtes il a tout nié. Alors c'est vrai on peut avoir des surprises les procédures sont longues elles sont compliquées et on n'a pas toujours gain de cause et c'est aussi important de déposer plainte pour pouvoir pour une victime pour pouvoir se reconstruire aller de l'avant tourner la page crier dire voilà ce qu'on m'a fait je veux que ce soit entendu je veux que l'affaire éclate au grand jour et puis je veux pouvoir me reconstruire. Et donc la peine est importante aussi dans la symbolique pour pouvoir le dire je suis la victime voilà ce qu'a eu mon agresseur de quelle peine a écopé votre père ? Son père a été condamné à 24 mois d'emprisonnement ferme et il a fait appel contre ce jugement de première instance et la peine a été réduite à 18 mois en appel mais c'était du ferme il a purgé il a exécuté sa peine. Il a exécuté sa peine. Vous n'avez échangé aucun autre mot ce jour-là ? Non et le témoignage était d'autant plus dur pour moi. parce que je pensais que j'avais dépassé ça mais sur le moment je me suis complètement effondrée. J'étais incapable d'aligner trois mots durant ce procès. Alors il y avait le côté de l'avoir en face mais il y avait aussi le côté très impressionnant de la chose parce qu'il y avait beaucoup de juges en face et il y avait énormément de plaignants avec moi. Oui. Donc c'est-à-dire je n'étais pas la seule ce jour-là et quand vous entendez qui est votre père et que c'est une personne que vous ne reconnaissez pas parce que ce n'était pas l'homme qui m'avait élevé qui était en face. Celui qui m'avait inculqué ses valeurs tout ça ce n'était pas lui. C'était ça qui était surtout dur à gérer. De découvrir qui était réellement votre père. Qu'est-ce que vous avez découvert sur lui ? Que ce n'était pas du tout l'homme qui m'avait élevé que l'idée que j'en avais de quand j'étais plus jeune. Certes je savais qu'il avait fait des bêtises mais je pensais que ça se résumait à des soucis professionnels des choses comme ça qui avaient été grossis par d'autres conflits mais il a détruit la vie d'énormément de gens et certes il y avait peu de personnes sur le nombre qui était là ce jour-là. Il y a eu une expertise psychiatrique qui a été faite ? Oui. Elle a été faite il y a de nombreuses années. Elle n'a pas été faite pour ce procès mais elle m'a été montrée à ce moment-là. Je pense que c'est la chose la plus dure pour un enfant de comprendre. C'est de découvrir que la seule personne en qui vous avez confiance n'est pas du tout le même homme. Qu'il est malade. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Qu'il était mythomane et mégalomane. C'est une pathologie. C'est une maladie que je ne saurais pas vous en expliquer les détails mais il vole les gens et il ne peut pas s'en empêcher. Elle a ressenti beaucoup de culpabilité aussi, Marie. C'est dur d'attaquer son père en justice. C'est très très dur parce que déjà toute la démarche prendre la décision de le faire c'est très très dur d'attaquer un proche vous imaginez parce que cette plainte n'est pas sans conséquence elle a des conséquences au niveau de la justice. Il y a toute une machine judiciaire qui se met en route les auditions par la police les audiences au tribunal et ensuite la condamnation. Alors à un moment donné Marie se disait mais c'est à cause de moi que mon père se retrouve dans cette situation. Elle ressentait très fort le sentiment de culpabilité mais heureusement au procès elle a pu constater que ce que son père lui avait fait était qu'une petite chose parmi tant d'autres choses effectuées et d'autres plaignants étaient là donc elle était rassurée. Du coup vous en êtes sortie comment de ce procès ? Libérée ? Extrêmement libérée alors sur le moment c'était difficile comme j'ai dit avant parce que j'ai fait que pleurer je crois que j'étais pas très audible pour les gens qui étaient ce jour-là au procès. Ils vous regardaient quand vous parliez ? Oui tous les regards étaient sur moi c'était d'autant plus dur. Celui de votre père aussi ? Oui. Avec quel genre de regard ? Un papa c'est la personne de qui on a envie qui soit la plus fière de nous quand on grandit et quand on est proche de lui c'est difficile et c'était le premier regard il n'avait pas ce regard de quelqu'un de méchant il avait simplement un regard de papa sur ce moment-là et c'est difficile de se rendre compte qu'on fait du mal à quelqu'un en fait on fait du mal au pilier de notre vie on va plutôt dire à l'image qu'on nous a donnée pendant des années. Alors vous vous êtes sentie quand même délivrée après ? Oui extrêmement dans le sens que c'était derrière moi parce que l'approche du procès c'était pas facile à anticiper une fois que cette journée s'est passée oui c'était un soulagement. Il a cherché à reprendre contact avec vous ? Après le procès non avant le procès oui par le billet de carte pour l'anniversaire il y a eu 2-3 appels qui se sont vite estompés et il n'y en a pas eu d'autres. Quelles conséquences ça a eu sur votre vie ? J'ai perdu confiance en tout en tout en tout Comment on se reconstruit après ça Chantal ? On se reconstruit avec un accompagnement on se reconstruit pas seul je crois qu'il faut un accompagnement un thérapeute forcément un accompagnement afin de sortir de cette mésestime de soi reprendre confiance en soi reprendre confiance en l'autre parce qu'on est complètement dénié on n'existe plus on est un enfant qui grandit avec son père et sa mère parce que ce sont des personnes qui sont censées ne pas être toxiques le père et la mère qui font un enfant qui décident de faire un enfant portent un regard bienveillant sur leur enfant afin qu'ils grandissent et quand on s'aperçoit que ce père est toxique puisqu'il l'a été c'est une trahison dans la trahison il y a le mot rejet il y a le mot abandon il y a le mot humiliation il y a le mot injustice c'est à dire tout ce qu'il y a de plus dur à vivre dans la vie vous avez perdu beaucoup de poids aussi pendant cette période alors depuis ma tante jeunesse j'étais obèse je faisais 132 kilos c'était aussi un moyen de changer de vie un changement physique aussi qui était je pense très très important ça a été vraiment pour moi un revirement dans ma vie essayer de me reconstruire mais depuis zéro essayer de moi de me construire en tant que femme petit à petit vous avez changé de nom ? oui pourquoi c'était si important pour vous ? alors je n'aurais jamais pensé l'importance au départ mais comme vous le disiez tout à l'heure ça vous suit partout ça vous suit vous voulez faire un abonnement de téléphone vous êtes en rouge vous ne pouvez pas avoir un appartement vous ne pouvez rien faire ça a été accepté ? oui vous avez changé d'identité ? oui alors le travail était un petit peu laborieux pour le faire il a fallu écrire des lettres vraiment expliquées il a fallu toquer à des portes mais ils ont accepté pour moi parce qu'il faut savoir que mon nom était associé à beaucoup d'autres soucis pourquoi c'était si important de venir en parler avec nous aujourd'hui cet après-midi ? je pense qu'il fallait que je ferme ce livre j'en ai tourné des pages dans cette histoire mais il fallait que je le ferme puis il fallait que j'en parle ça vous fait du bien d'en parler ? ça reste encore douloureux moyen moyen non ça reste douloureux mais ça fait du bien aussi de dire à tous les autres je ne suis pas lui je suis sa fille mais je suis faite de lui mais pas avec ce qu'il est c'est ça je pense qui est très très important c'est fort mais c'est encore un chemin de tous les jours alors certes ça va mieux c'est derrière moi je commence à bâtir des superbes choses je peux me permettre de vous poser une question peut-être un peu je ne sais pas si ce n'est pas un délicat mais vous vous êtes dit un jour je lui pardonnerai alors oui pendant de nombreuses années j'ai dit non mais au jour d'aujourd'hui je dirais oui parce que maintenant je sais ce qu'il est ça ne l'empêche pas d'avoir été un père et d'être un père mais il faut faire avec ce qu'il est et il faut éviter certaines choses alors je ne suis peut-être pas prête tout de suite à pardonner mais je suis prête à faire avec c'est déjà je pense un grand pas avec moi à concevoir qu'il est sur cette terre aussi et que ça reste mon papa et de ne pas en avoir honte je pense que c'est important aussi et un jour reprendre un contact avec lui ça serait envisageable ? alors reprendre un contact oui mais je ne dis pas qu'un jour je le considérais comme un papa pour vous ce n'est plus votre père aujourd'hui ? ça a été mon père pendant de nombreuses années mais au jour d'aujourd'hui je me suis construite sans lui je ne suis plus du tout la même femme mais tu es une très belle femme mais pas celle qui l'a construite alors maintenant j'en suis fière de ce que j'ai accompli d'un autre côté certes c'est triste ce qui m'est arrivé mais ça m'a apporté aussi d'autres choses ce renouveau oui qu'est-ce que vous ressentez en écoutant ce témoignage si poignant de Marie Jeannette ? je suis heureuse pour Marie qu'elle s'en soit sortie surtout ça me fait plaisir de savoir qu'elle a qu'elle a pu trouver et puis qu'elle puisse pardonner c'est enfin je suis contente bien avant l'émission de savoir que j'allais rencontrer quelqu'un qui elle s'en était sortie je trouvais ça ça me fait énormément plaisir alors ça reste quand même un combat de tous les jours parce qu'il y a toujours des petites choses qui vous rattrapent j'ai certes changé d'identité mais il y a toujours quelqu'un qui va toquer à votre porte pour vous rappeler maintenant par contre grâce au changement de nom grâce au jugement j'ai un bagage pour dire non c'est pas moi mais avec le changement de nom j'ai pu partir sur une nouvelle vie j'ai pu enfin espérer avoir un avenir chose que j'espérais pas avant j'espère quand on change de nom on change tout le nom on change tout le nom le nom et le prénom donc vous avez choisi votre propre prénom alors je l'ai pas choisi j'ai utilisé ce qui existait déjà autour de moi parce que on m'a posé la question comment je voulais m'appeler et je ne savais pas et quand on vous pose la question pour la petite anecdote on vous dit vous avez 30 secondes il y a du monde derrière vous on vous dit pas qu'il faut vous préparer donc vous regardez un peu ce que vous avez autour de vous et vous faites au mieux donc la dame à la mairie elle s'appelait Marie non non j'avais quelqu'un dans ma famille qui s'appelait ah dans votre famille j'ai compris des gens autour et c'était le prénom d'une de mes grands-mamans aussi donc j'ai fait au plus simple ça avait un sens pour vous vous avez voulu aussi donc changer d'identité oui je l'ai fait donc j'ai suivi la procédure trois fois on m'a dit que c'était possible et une fois que j'arrivais au bout de la procédure c'est le garde des Sceaux qui prend la décision et on me l'a refusé trois fois et on vous a expliqué pourquoi ? on m'a dit que je ne rentrais pas dans le cadre pour changer de nom comment on peut expliquer ça qu'on refuse à quelqu'un de changer d'identité Vincent ? parce que sans nul doute je ne connais pas le droit suisse mais je pense que le droit suisse est beaucoup plus malléable sur cette question en France vous avez le principe immuable de l'état civil ce qui fait que pour changer de nom c'est toute une histoire il faut présenter une requête motivée et c'est quand même le garde des Sceaux en personne qui prend la décision donc ce n'est accordé que dans des cas d'une extrême gravité et c'est regrettable c'est regrettable d'autant plus que ce phénomène d'usurpation ce qu'il faut quand même bien dire aussi c'est qu'il est en constante augmentation on a quasiment plus de 50% depuis 10 ans c'est la troisième infraction pour laquelle on a des dépôts de plainte après les cambriolages et les vols donc ça devient quand même très alarmant et pour des gens comme Jeannette on les prive de vie c'est une peine perpétuelle donc au moins leur permettre de pouvoir un moment poser les armes changer l'identité et repartir parce qu'en fait Jeannette dans tout ça elle a tous les inconvénients de son nom si je puis dire parce que c'est vers elle qu'on vient quand il y a des mauvaises choses et des dettes à éponger et son identité ne lui appartient plus on retire la dignité de la personne donc au moins permettons à ces gens un moment d'avoir une deuxième chance Vous êtes fait aider ? Oui j'ai fait une psychothérapie parce que j'ai eu des idées quand même suicidaires donc ça m'a aidée ça m'a beaucoup aidée pendant 15 ans mais oui je me suis fait aider Aujourd'hui vous êtes dans quel état d'esprit ? Pourquoi vous avez voulu témoigner ici ? Alors j'ai témoigné je voulais venir parce que j'avais une main tendue dans cette émission ça fait 20 ans que je vis ces administrations c'est continuel c'est perpétuel et j'ai eu cet appel et je me suis dit voilà peut-être que cette main tendue va peut-être aboutir parce que il y a une chose qui me tient à cœur c'est pour les gens qui sont usurpés je veux dire que la justice j'aimerais qu'on mette en lumière que la justice ne peut pas laisser ça comme ça je veux dire un jugement et puis ne pas l'appliquer et avec le numérique et avec tout ce qui se passe il va y avoir plein de gens dans la situation il faut absolument qu'on puisse mettre en lumière ce dysfonctionnement administratif que les tribunaux se saisissent de ce problème parce que c'est douloureux c'est moi je sais que j'ai 20 ans là qui sont détruits donc j'aimerais vraiment qu'on puisse s'attarder sur ce problème c'est pour ça qu'on est là aussi et pour en parler merci de nous permettre à travers votre histoire d'évoquer ce sujet vous auriez envie de dire quoi Chantal à Jeannette pour l'encourager à se battre n'ayez pas honte n'ayez pas de doute et je crois que la justice doit vous entendre et vous battre ne perdez pas espoir Marie vous l'a dit ne restez pas seule dans ce désarroi et battez-vous vous devez vivre et vous avez le droit de vivre je voudrais qu'on accueille Jean-Philippe s'il vous plaît alors Jeannette vous n'êtes pas seule vous regarderez bien sûr sur les réseaux sociaux je vous invite à aller voir toutes les réactions de tous ces téléspectateurs qui découvrent votre histoire et qui s'identifient forcément ce que vous vivez et je vais vous montrer aussi une histoire complètement folle et qui montre qu'en effet qu'avec les réseaux sociaux on peut se créer une double vie c'est l'histoire d'Ashley c'est une jeune canadienne elle va faire la une des journaux et les canadiens vont la découvrir avec cette image l'image d'une jeune fille qui est en plein traitement contre un cancer visiblement elle est en pleine chimiothérapie un site est créé pour récolter des fonds pour l'aider pour la soigner elle se présente comme orpheline 10 000 euros vont très vite être récoltés pour l'aider sur Facebook pendant plusieurs mois elle décrit ses visites à l'hôpital ses cures de chimio elle va escroquer le public canadien pourquoi escroquer et ses proches aussi et bien parce qu'elle n'est pas malade du tout elle s'est juste rasée la tête quelle horreur elle s'est épilée les sourcils elle s'est épilée les cils regardez un petit peu comme les pièces jaunes en France et bien voilà tout un élan de solidarité est allé vers elle et elle n'était pas du tout malade en fait elle va être démasquée elle va être jugée elle risquait 14 ans de prison mais elle appelait des coupables et elle a invoqué une fragilité psychologique elle ne sera finalement condamnée qu'à une assignation à résidence pour 10 mois et ça le peuple canadien et ses proches vont très mal le vivre c'est qu'en fait ils vont se dire mais en fait le fait de dire elle est malade tout de suite ça a allégé totalement sa condamnation vous réagissez comment à cette histoire un peu folle maître en tant qu'avocat je pense qu'il faut dans ces cas là que la justice soit la plus stricte possible après en tant que personne ce qui moi me choque le plus c'est qu'on arrive à utiliser des causes parce que quelque part ensuite on va jeter l'opprobe sur des actions qui par ailleurs méritent d'être soutenues bien sûr bien sûr et ça va avoir un soupçon rien que pour ça à mon sens la justice dans ce genre de cas ne devrait faire preuve d'aucune mensuite d'aucune clément alors c'est le cas en France d'ailleurs puisque vous savez que certaines personnes ont fait croire qu'elles étaient notamment à Nice le 14 juillet 2016 pour l'attentat et là la justice française vraiment a stoppé net ce genre d'escroquerie avec des condamnations assez lourdes ils sont poursuivis oui Jean-Philippe je vous laisse retrouver notre public puisqu'on va passer maintenant à notre grande séquence questions réponses donc Chantal, Vincent je vais vous inviter à aller rejoindre le siège de nos experts on va continuer aussi à donner la parole à notre public qui a envie de réagir sur les histoires très fortes de Marie et Jeanne les questions réponses on a une question dans le public de Damien bonjour Damien Damien prenez un micro oui bonjour bienvenue Damien déjà peut-être une réaction à ce que vous entendez depuis tout à l'heure oui je trouve ça assez inimaginable ce qui est arrivé à vos deux invités moi il m'est arrivé quelque chose aussi qui cet été qui est assez loin assez éloigné de ce qui est arrivé à vous inviter mais bon qui m'a aussi choqué qui a choqué pas mal ma famille qu'est-ce qui s'est passé donc cet été on a confié nos clés à un membre de notre famille en qui on avait entièrement confiance et quand on est revenu de vacances il l'avait emporté pour plusieurs milliers d'euros de matériel donc on a apporté plein cambriolé par un proche voilà c'est ça enfin c'est même pas cambriolé parce que cambriolé il faut avoir une très effraction voilà alors que là on lui a donné nos clés et il est parti avec plusieurs milliers d'euros de matériel donc là il est dans la nature on n'arrive pas à le retrouver vous étiez proche de lui ? oui on le connaissait depuis plus de 10 ans et puis voilà on était très proche on avait confiance en lui donc là c'est d'abord la trahison et en plus la perte matérielle oui c'est ça qu'est-ce qui vous obsède le plus d'ailleurs ? la trahison la trahison comprendre pourquoi il a fait ça ? vous avez des clés des pistes de réflexion pourquoi il a pu faire ça ? pas vraiment on pense peut-être qu'il avait des dates ailleurs voilà on n'a pas vraiment de pistes non et alors du coup vous avez porté plainte ? on a porté plainte j'ai fait une déclaration auprès de mon assurance mais comme on a prêté nos clés on n'a droit à rien enfin l'assurance n'a remboursé absolument rien en plus il avait fouillé dans nos factures il a emporté les factures de la plupart des matériels qu'il nous a emportés donc quand Vincent dit que dans les poubelles il ne faut pas faire traiter des ribos ça vous fait cogiter ? oui bien sûr parce que nous il a eu toute une semaine pour fouiller dans nos papiers et puis il a bien sélectionné les factures qu'il a emportées heureusement j'ai pris pour réflexe de faire des doubles sur mon ordinateur pour les assurances mais voilà déjà je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a emporté les factures et puis surtout l'assurance m'a dit nous a envoyé un courrier en nous disant dans la mesure que vous avez donné vos clés à cette personne vous n'avez droit à aucun remboursement avant que vous posiez votre question c'est un vrai conseil qu'on peut donner Damien il a eu un bon réflexe faire des doubles de plein de choses prendre des broyeurs pour ne pas laisser traîner oui alors faire des doubles des documents importants qu'on laisse en lieu sûr éviter de jeter des documents confidentiels dans les poubelles de tout venant et surtout rester vigilant régulièrement faire ses comptes bien vérifier et après c'est que dans votre cas la grosse difficulté c'est en effet pas du vol c'est ce qu'on appelle de l'abus de confiance vous avez volontairement fait confiance à quelqu'un et vous avez été trahi c'est quoi la différence entre l'abus de confiance et l'escroquerie ? alors l'abus de confiance en fait l'escroquerie vous avez l'intention frauduleuse de la part de l'auteur dès le début ça veut dire que vous allez vous présenter sous une fausse identité vous allez vendre un faux projet pour avoir une somme d'argent ou des valeurs en retour l'abus de confiance c'est à la base la victime va remettre volontairement un bien ou des valeurs et ensuite l'accord qui a été trouvé entre elle et l'abuseur ne va pas être respecté et on ne va pas lui rendre ce qu'elle a confié par exemple ce qui est votre cas et c'est vrai que dans ce cas là vous avez une double difficulté c'est que d'abord je ne sais pas qui est cette personne par rapport à vous mais vous avez ce qu'on appelle l'immunité familiale ça veut dire que les descendants les parents et les enfants petits enfants grands-parents ne peuvent pas être poursuivis sauf dans des cas très particuliers et ensuite après il y a le problème de la preuve comment vous allez prouver que vous avez remis qu'il y avait un accord donc c'est vrai que la grosse difficulté des victimes c'est souvent d'arriver à prouver l'existence je rappelle que tant qu'il n'y a pas eu de jugement évidemment cet homme est présumé innocent quelle était votre question à nos experts aujourd'hui ? oui alors j'ai surtout une question vis-à-vis de mes enfants parce que j'ai trois enfants de 5, 7 et 14 ans et donc on leur dit comme à tous les enfants de ne pas faire confiance à n'importe qui de ne pas faire confiance à des inconnus sauf que là c'est une personne qu'on connaissait bien en qui on avait entièrement confiance à qui on avait déjà confié nos enfants et donc maintenant je ne sais plus quoi leur dire j'ai peur qu'ils soient méfiants maintenant même de gens de notre famille de gens très proches voilà moi ce n'est pas mon éducation c'est très vrai je n'ai pas pensé une seconde à cette conséquence psychologique qui est très forte qu'est-ce qu'on peut répondre à Damien Chantal déjà je pense que les enfants il faut leur dire la vérité il faut expliquer aux enfants qu'on s'est fait tromper nous-mêmes que nous en tant que parents d'accord on est adultes on est leurs parents mais là on s'est on s'est fait on s'est fait tromper bafouer que cet homme que l'on aimait qui faisait partie de nos intimes nous a trahi et qu'on est très déçus qu'on a très mal mais qu'on est quand même là pour les protéger que justement eux voyez nous papa maman on s'est fait à voir par cet homme soyez vous aussi vigilants quant à vos copains dans la cour mettons en garde nos enfants justement en ce temps de rentrée scolaire sur tout ce qui est compétence relationnelle on n'est pas copains avec tout le monde à l'école on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et aveuglément faire confiance parce que pour le moment vous ne leur avez pas dit les choses si bien sûr on leur a dit ça comme ça ils ont quel âge vos enfants 5, 7 et 14 ans 5, 7 et 14 ans 5, 7 et 14 ans mais on a un sentiment de honte vraiment on a honte de cette fée escroquée vis-à-vis de nos enfants même si on leur parle c'est vraiment un cas exceptionnel de se faire arnaquer par quelqu'un d'aussi proche c'est ce que j'essaye de leur dire bon la honte c'est quelque chose que vous avez justement en étant là aujourd'hui c'est quelque chose que vous surmontrez en revanche la sécurité insister là-dessus dire quand même que les enfants sont quand même en sécurité de la maison parce que cet homme a violé la sphère intimité il a été dans votre intimité c'est très important et pour vous c'est important aussi quand on a été combriolé et c'est un peu le terme en fait vous avez été violé dans votre intimité que les enfants se disent attends la maison c'est quand même lieu sûr ça n'est pas remis en question ça n'est pas remis en question je vous souhaite de retomber sur vos pieds Damien une autre question Facebook oui cette fois-ci d'une fille qui s'inquiète pour sa mère c'est Aurélie qui dit je m'inquiète pour ma mère elle est tombée amoureuse d'un homme sur internet qui lui soutire de l'argent je suis persuadée qu'elle se fait arnaquer mais elle ne veut rien entendre que dois-je faire pour lui faire entendre raison un grand classique c'est le grand classique de l'arnaque sentimentale c'est la rencontre alors un vrai conseil concret comment on peut aider quand on voit qu'on a un soupçon quand un proche se fait arnaquer ou escroquer pour lui faire ouvrir les yeux et en même temps si cette personne est amoureuse pour ne pas la brusquer qui n'est pas un rejet total surtout venant de sa fille c'est d'autant plus compliqué qu'une mère ne va pas forcément accepter que sa fille lui donne des conseils en matière de choix amoureux et de partenaires je crois que cette femme déjà il faut qu'elle puisse en parler non pas à sa fille sa fille n'est pas son psychologue n'est pas son thérapeute mais que peut-être sur les conseils de sa fille si sa fille lui dit ça c'est qu'elle a peur pour elle est-ce que cette maman ne peut pas justement avoir un peu d'empathie envers cette fille et aller consulter un avocat un psychologue afin d'expliquer la situation ça ne veut pas dire qu'elle va rompre avec cet homme moi je ne suis pas là pour lui dire cet homme est bien pas bien mais écoutez sa fille qui a peur pour elle qui a peur pour elle une dernière question Jean-Philippe oui Olivia qui dit j'ai prêté 800 euros à l'un de mes meilleurs amis il m'avait promis de me rembourser immédiatement mais depuis il ne donne plus de nouvelles et ne répond plus à mes appels comment espérer retrouver ces 800 euros dont il n'y a aucune trace bien sûr c'est un prêt d'amis on ne va pas faire signer un papier à un ami alors ça ça c'est malheureusement ça aussi c'est un classique oui c'est un grand classique on ne va pas faire signer une reconnaissance de dette à un copain non alors la reconnaissance de dette vaut quand elle a été faite après on peut aller par l'établissement de commencement de preuve c'est à dire arriver à démontrer que cette somme est sortie si jamais ça a été un chèque garder les photocopies des chèques ça c'est par exemple quelqu'un souvent les gens nous disent oui je n'ai pas gardé les preuves au début parce que quand même je ne voulais pas apparaître je ne suis pas quelqu'un de paranoïaque ce n'est pas être paranoïaque c'est simplement être prudent et garder les éléments essayer de réunir voir des témoignages donc quand on fait un chèque à quelqu'un quand on prête de l'argent et qu'on s'engage donc vous nous conseillez de faire une photocopie de ce chèque et on ne lui dit même pas parce qu'on ne veut pas passer pour n'importe quoi mais nous pour nous on le garde et si ça a été un chèque pourquoi pas si vraiment il s'agit d'une somme d'argent importante comme celle-ci demander à la banque qui peut vous le fournir la photocopie du chèque a été encaissée ce qui permet ensuite d'avoir la preuve que ce chèque a bien été délivré à quelqu'un qu'on peut identifier c'est d'ailleurs le meilleur moyen quand on prête de l'argent ne pas prêter des billets mais prêter un chèque c'est le meilleur moyen oui il vaut mieux garder des traces tout le temps parce que d'ailleurs très souvent l'escroc entre guillemets ou la personne qui n'est pas forcément bien intentionnée va vous orienter systématiquement vers le mode qui l'intéresse le plus et qui va l'inquiéter le moins donc rester vigilant et c'est vrai que se dire que ce n'est pas être paranoïaque que de rester à minimum sur ses gardes et assurer ses arrières on ne sait jamais la confiance n'empêche pas le contrôle malheureusement la confiance est souvent mauvaise conseillère en tout cas excès c'est très souvent les gens nous disent si j'avais su on sort de là on va devenir extrêmement méfiant c'est surtout pas être neurasthénique mais préserver ses intérêts je pense que c'est essentiel et en tout cas vous nous avez permis de donner des conseils extrêmement pratiques pour notre quotidien puisque avec Jeannette et Marie on est dans des cas extrêmes mais au quotidien ça va nous permettre d'être un petit peu plus vigilants j'insiste vraiment Faustine sur l'aspect des réseaux sociaux il a fallu attendre 2011 pour qu'on ait une loi qui punisse l'usurpation numérique aujourd'hui et je parle aux jeunes surtout les réseaux sociaux sont les endroits où on met tout et qu'aujourd'hui quelqu'un qui vraiment suit avec attention aux réseaux sociaux peut connaître l'avis de quelqu'un aussi bien que la personne et peut ensuite avoir tous les éléments nécessaires pour usurper l'identité utilisez des pseudos ne mettez pas vos dates de naissance les conseils qu'on donne à un enfant pour éviter qu'il tombe entre les proies d'un pervers merci pour ces conseils extrêmement précis et pratiques vous pouvez continuer sur les réseaux sociaux heureusement les réseaux sociaux c'est pas que négatif c'est aussi positif puisque ça vous permet bien évidemment de réagir à tout ce que vous avez vu dans l'émission même après le générique bien sûr et d'échanger entre vous vos expériences on est sur la page Facebook bien sûr de l'émission et sur Twitter avec le hashtag CCA merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs et à notre question donc de notre public et merci d'avoir été aussi précis comment vous vous sentez toutes les deux ? alors soulagée parce que c'est derrière et comme je disais tout à l'heure c'est un pas de plus c'est le pas physique plutôt qu'émotionnel d'être là aujourd'hui je me sens détendue un peu libérée encore plus un tout petit peu plus un pas encore de plus je pense que c'était pour moi une des dernières étapes pour commencer à vraiment mettre ça derrière moi c'est aussi se l'avouer à soi-même d'être ici merci Marie merci Jeannette Jeannette c'est plus difficile oui moi j'aimerais vous remercier et puis on vous dira merci à tous et voilà alors on a encore deux petites choses il y a deux choses que j'ai envie de vous dire Jeannette déjà vous n'êtes pas seule vous n'êtes pas vraiment seule dans votre vie parce qu'on a un petit message pour vous regarder Jeannette vous devez être surprise de cette éruption sur le plateau mais je tenais à porter témoignage de toutes les souffrances que vous vivez au quotidien nous travaillons ensemble depuis des années et j'ai partagé tous vos moments de détresse et d'abattement toujours déclenchés par ces maudites lettres recommandées qui vous persécutent sans cesse vous vous battez avec courage mais depuis quelques mois je vous sens à bout de force face à ce combat qui ne cesse et sur lequel vous n'avez aucune prise j'espère de tout coeur que cette médiatisation de votre vie usurpée permettra de briser ce mur d'indifférence de toutes ses administrations et de faire enfin triompher votre bon droit bon courage Jeannette et à demain Merci C'est votre employeur Il est formidable Il est formidable de vous comprendre et de vous accompagner comme ça et on espère aussi que cette médiatisation va vous permettre d'enfoncer ses portes et en tout cas je crois que vous avez fait une belle rencontre aujourd'hui et c'est aussi Vincent Je sais moi pour travailler aux côtiers à côté des victimes à quel point parfois la justice manque d'humanité mais parfois sur le chemin de la justice on rencontre quand même des gens qui ont un minimum d'humanité donc lui dire qu'il faut tenir bon et voir avec Jeannette ce qu'il est ce qui a été fait où on en est et ensuite voir si elle a besoin pour la guider vers des gens parfaitement compétents qui seront l'écouter l'aiguiller la soutenir et surtout lui donner ce courage dont elle a besoin encore Merci vraiment à vous tous merci beaucoup Merci beaucoup Merci Jeannette Merci Vincent Merci beaucoup pour votre confiance Merci Chantal Merci Marie Bonne chance à vous Merci Jean-Philippe Merci à tous C'était très intense C'est tout de suite Daphne Burfi sur France 2 dès l'après-midi et à demain Applaudissements Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui Après plusieurs années de vie commune vous avez découvert une face cachée de votre conjoint Votre conjoint vous a longtemps caché un lourd secret Votre conjoint n'est pas celui que vous pensiez Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts sur ces thématiques contactez-nous par téléphone au 01 53 84 30 80 par mail ou sur le Facebook de notre émission Sous-titrage ST' 501